donc c'est parti si vous pouviez mettre votre nom votre prénom est surtout présent dans converser vous cliquez sur converser et à ce moment là vous mettez votre nom et prénom et votre activité alors si c'est du commerce vous mettez équipements de la maison alimentaire etc ou après prestataire de services ça peut permettre à nathalie par la suite de donner des exemples ou hôteliers gérant un restaurant gérant un camping aussi ça peut permettre à nathalie après de pouvoir donner des exemples et le fait d'avoir mis donc nos prénoms est surtout présent ça permettra au niveau de l'enregistrement et du textuel de savoir un peu là les personnes qui étaient présentes à ce webinaire par rapport à ceux qui se sont inscrits je vous en remercie merci beaucoup alors à aujourd'hui donc quand nous sommes il ya cinq participants on va attendre il est quoi qu'elle s'en veut tient les 14h02 on va attendre aller une minute et puis on va commencer puisque quand même même si on est sur de la webinaire de d'information et de sensibilisation donc sur réfléchir son site internet avant de créer bon je pense que quand même 45 minutes et il ya il ya de quoi faire et je pense que par tout par rapport à ceux qui sont qui étaient là à l'heure je pense qu'on va partir dans une minute à 14h03 et comme ça au moins on sera bon pour ce deuxième moulinard de ce programme tout simplement il ya un nom qui s'affiche que je crois bien connaître c'est nathan billière je crois que c'est un ancien apprenti cci bienvenue à écouter allez les 14h03 donc on va commencer donc moi je vais pas aller me précise me présenter plus plus ça serait que c'est pas le plus important je te laisse la parole nathalie pour commencer sur ce deuxième webinaire de ce programme numérique donc de la si c'est bon allez je te laisser allez c'est parti bienvenue à tous merci d'être là je suis ravie d'animer avec vous ce webinaire que j'ai eu envie d'appeler réfléchir avant d'agir pourquoi parce que très souvent bien entendu des commerçants des dirigeants d'entreprises des créateurs d'entreprises s'interrogent et se disent il faudrait peut-être quand même que je crée mon site internet à l'égo je fonce je vais sur une plateforme et je crée mon site et bien c'est un peu trop rapide d'où la nécessité de réfléchir avant d'agir et donc aujourd'hui on va réfléchir votre site ou votre futur site internet à voir en fonction d'orientation en lien avec votre entreprise voilà donc je vais vous donner très simplement une petite méthode de réflexion pour se poser les bonnes questions avant d'y aller bien entendu je vous rappelle que c'est un webinaire de sensibilisation malheureusement je ne pourrai pas étoffer tous les sujets mais une fois que j'aurai fait cette présentation un temps vous sera donné pour poser vos questions donc surtout n'hésitez pas vous pouvez les poser via le chat qui est en ligne sur zoom auquel vous avez noté que vous étiez présent n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau tout au long de façon à ce que on puisse y répondre à la fin voilà sentez vous libre et il n'y a pas de questions bêtes puisque on est tous en train d'apprendre alors je commence donc si vous vous posez des questions sur je dois créer mon site internet il faut que j'y aille mais comment j'y vais à quoi ça doit ressembler comment je m'y prends vous êtes au bon endroit le sommaire rapidement ce que l'on va voir ensemble excusez moi j'ai mon diaporama qui est un peu lent mais on va y arriver la première chose qu'on va voir ensemble c'est la question majeure est ce que il vous faut absolument proposer un site internet ben oui ça commence par là après tout on n'est pas obligé la deuxième question c'est celle du type de site il en existe plusieurs et il va vous falloir faire un choix la troisième problématique qu'on va aborder c'est le choix de la plateforme et là j'aurai une petite mise en garde à vous faire pour que vous ne tombiez pas dans certains pièges et puis on terminera avec la fameuse méthode en cinq points pour réfléchir avant d'agir vous verrez c'est pas très compliqué si vous la respectez et si vous la faites dans l'ordre alors on y va où on n'y va pas sur ce site internet très souvent quand j'interviens auprès d'entreprises puisque je fais du conseil auprès des entreprises ma première question auprès du dirigeant c'est de lui dire mais pour quelle raison vous voulez créer votre site internet et assez souvent je vous avoue la première réponse qui vient c'est écoutez nathalie les concurrents ils sont ils en ont alors pourquoi pas moi autant vous dire que c'est quand même un peu court comme motivation pour avoir un site et que surtout c'est pas parce que les concurrents en ont un que vous devez vous sentir obligé d'en avoir un il faut aller un petit peu plus loin dans votre réflexion et que il y ait un vrai mobile à la création de votre futur site sinon ce qui risque de se passer c'est que vous allez créer un site et vous n'allez pas l'animé le faire vivre le souci avec google c'est que si vous n'animez pas votre site il meurt il ne sera pas visible et en plus en termes d'image pour vous avoir un site qui n'est pas très vivant qui n'est pas très actif franchement ça donne pas une image très dynamique de votre entreprise donc la première chose qu'il vous faut identifier c'est que si vous créez un site quel qu'il soit vous devez dégager du temps pour l'animer on va en reparler parce qu'il ya moyen de dégager du temps sans y passer non plus trois heures par semaine puisque je me doute bien que dans vos professions respectives vous avez plein d'autres choses à mener alors pour quelle bonne raison vous pourriez faire un site d'abord c'est quand même pas mal de d'avoir un site pour faire du commerce avec les outils d'aujourd'hui un site internet c'est un outil absolument puissant pratique confortable on peut trouver des clients on peut fidéliser des clients avec un site internet deuxième bonne raison tout simplement pour être trouvé par vos clients ou vos prospects en particulier ceux qui vous ne vous connaissent pas ça va ça va je suis je suis je continue malgré une petite interférence bien entendu le site il est d'abord fait et avant tout fait pour vendre pour faire du business il peut être aussi là pour que vous existiez au milieu de tous vos concurrents directs ou indirects et pour émerger mais aussi pour travailler votre image alors à vous de définir votre image est ce que vous voulez vous montrer dynamique ou est ce que vous voulez vous montrer différent de vos concurrents et sur quel sujet c'est une vraie question que je laisse en suspens vous pouvez bien entendu créer un site pour communiquer à moindre frais parce que franchement ça coûte pas très cher vous qui peut-être avait un commerce vous savez ce que ça coûte que un droit au bail que les charges fixes liées à un local etc là avec un site internet vous avez la visibilité vous avez du prospect vous avez du trafic et par contre pas un gros budget on va reparler du budget et ensuite j'ai ajouté que vous pouviez aussi avoir un site internet tout simplement pour partager avec ses clients vous avez peut-être entendu parler du web 2.0 et bien en fait c'est la notion de partage c'est un endroit où vos clients vont pouvoir faire des commentaires commenter par exemple une nouvelle collection que vous présentez sur votre site etc ça veut dire que vous gardez le lien avec vos clients et quand on garde le lien avec un client il y a de fortes probabilités qu'on puisse le fidéliser je vous rappelle qu'un client satisfait n'est pas un client fidèle et oui la dure loi du commerce des années 2000 il ya vingt ans de ça il était satisfait il restait fidèle et il revenait vous voir et le réacheter auprès de vous aujourd'hui ce n'est plus le cas il est trop sollicité il ya des concurrents il ya le web il ya sa vie de tous les jours qui est trépidante et le dernier qui a communiqué et le dernier qui a passé c'est celui à qui il va acheter et donc vous n'êtes plus forcément dans sa ligne de mire donc un site internet va vous permettre notamment de fidéliser de garder le lien une autre partie que je voulais aborder avec vous ce sont les types de sites alors vous en avez entendu parler je voulais juste faire une rapide clarification par rapport à ça avant même de travailler votre futur site et votre réflexion il vous faut répondre à cette question là est ce que par exemple vous voulez un site vitrine alors un site vitrine c'est un endroit où vous présentez qui vous êtes ce que vous faites est un site que vous pouvez et que vous devez d'ailleurs animer avec de l'actualité avec des astuces avec des bons plans etc vous ne vendez pas en ligne sur un site vitrine par contre vous allez avoir ce qu'on appelle une fiche contact un endroit où le client ou le prospect peut rentrer en communication avec vous il va vous envoyer un message via cette fiche contact et vous allez pouvoir y répondre par mail ou par téléphone le deuxième type de site ce sont les sites vitrine donc ce sont ceux où vous allez vendre en ligne on les appelle aussi et boutique alors ce site vitrine là il se passe du commerce en ligne et de l'échange monétaire ça signifie que vous comprenez bien que ce site en termes de développement et de coût à un coût plus élevé que le premier allez je vous donne un ordre d'idée de prix j'aime pas trop m'aventuré là dessus parce que bien entendu ça va dépendre des prestataires et de leur qualité de travail pour moi un site vitrine il va commencer à un prix de environ 2000 à 2500 euros minimum si vous voulez quelque chose qui tient la route bien entendu vous aurez d'autres possibilités vous aurez des gens qui vous proposent quelque chose de moins cher ou de plus cher à vous de comparer surtout comparer si vous allez vers un site vitrine vous comprenez bien que là ça va demander plus de temps plus de développement plus d'engagement et donc là à mon sens c'est assez difficile d'avoir un site marchand à un prix en dessous de 5000 euros il ya un moment il faut faire les choses sérieusement et c'est un vrai investissement que vous faites certes il n'est pas neutre mais si vous voulez quelque chose qui tient la route qui est efficace qui va être pérenne dans le temps c'est très important c'est un grand minimum et bien entendu là et bien c'est sans limite selon ce que vous voulez vendre et le type de développement ça va ça peut aller jusqu'à dix mille quinze mille vingt mille trente mille quarante mille selon bien entendu votre métier et vos ambitions je poursuis avec le site marchand encore un exemple d'un commerçant qui est à qui est à rodès je voulais vous le montrer parce que graphiquement vous voyez bien que il est très différent de ce qu'on a vu auparavant vous avez la grande liberté d'aménager graphiquement ce que vous voulez avec votre site attention néanmoins votre graphisme doit rester cohérent avec le graphisme que vous employez sur votre vitrine par exemple si vous avez une boutique sur vos cartes de visite sur vos flyers sur votre plaquette d'entreprise etc ça doit absolument être cohérent on va dire charter si votre couleur de communication majeur c'est le bleu nuit on va forcément sur votre site internet retrouver majoritairement le bleu nuit un autre exemple de site marchand un commerçant qui est sur le sud avéran et qui travaille beaucoup ses ventes grâce à son site marchand c'est quelqu'un qui est qui vend du lait de jument et des produits cosmétiques à base de lait de jument voilà vous voyez qu'en avéran il se passe plein de choses et ça fonctionne bien je poursuis avec un autre type de site on appelle ça les market place désolé pour le côté anglophone on va l'appeler en français place de marché alors en fait il s'agit de quelqu'un qui a investi sur un site très puissant on va penser à amazon on va penser à booking que vous avez là en visu lui son boulot c'est de savoir très bien gérer cette plateforme web pour vous et ensuite il va vous proposer une participation à cette plateforme voilà ça s'étudie ça peut être très avantageux et bien entendu dans certains métiers vous le savez bien notamment les métiers de l'hôtellerie ou du tourisme ce sont des incontournables que d'être présent sur ce genre de plateforme sachez que bien entendu il ya des plateformes comme booking ou amazon qui sont les plus connus et qui font le plus gros du business mais il existe des plateformes spécialisées sur des métiers par exemple avec un client on a trouvé une plateforme pour les photographes qui voulaient exposer et revendre leurs photos ça a évité à mon client de créer un site internet avec une galerie photo énorme et en fait il publiait ses photos sur une place de marché alors bien entendu il ya une contrepartie financière vous comprenez bien que ces places de marché ne sont pas tout à fait philanthropes je passe à la partie plateforme la plateforme c'est l'endroit qui va supporter en quelque sorte votre site internet on va appeler ça un cms je vous mets en garde parce que en tant que commerçant en tant que créateur d'entreprise ou chef d'entreprise vous allez être des marchés je l'ai vu fréquemment c'est la raison pour laquelle je me permets vraiment de vous mettre en garde vous allez être des marchés par des tas d'entreprises qui d'ailleurs souvent sont en ligne et qui vont vous proposer de créer votre site internet alors tout n'est pas mauvais d'accord je vous mets juste en garde sur une chose vous devez être propriétaire du site si vous ne l'êtes pas vous n'avez pas la main sur votre site ce qui signifie que le jour vous n'êtes plus d'accord avec le prestataire qui a créé votre site vous perdez votre site et tout son contenu soyez vigilant alors évidemment ils vous disent rarement que le site est leur propriété tout simplement lisez bien le contrat qu'il vous propose voilà vous devez avoir la main sur l'url c'est à dire vous savez le fameux www comme celui que vous avez en haut de cette diapo pour la cci c'est ce qu'on appelle une url c'est l'adresse de votre site elle doit être votre propriété si elle ne l'est pas vous n'avez pas la main ensuite vous devez posséder un site qui vous ressemble quand je dis vous il y a deux entités qui ressemblent au chef d'entreprise que vous êtes et qui ressemble à votre entreprise vous voyez que il y a déjà deux choses à réfléchir par exemple vous avez un gîte il est perdu dans un magnifique coin de nature en Aveyron vous allez bien entendu parler de la nature du côté zen calme de bien-être que l'on peut ressentir au sein de votre gîte mais vous allez aussi parler de vous parce que quand un internaute arrive sur votre site qui présente vos gîtes il est d'abord intéressé il est d'abord intéressé par votre gîte et les photos que vous allez proposer mais il est aussi intéressé par qui est le propriétaire de ce gîte à quoi il ressemble ? est-ce que c'est une femme, un homme ? est-ce que c'est un couple ? est-ce que ça se gère en famille ? est-ce que c'est un Aveyronné ? ou est-ce que c'est quelqu'un d'ailleurs qui s'est pris d'amour pour notre bel Aveyron et qui s'est installé en Aveyron ? il va être curieux de tout ça, c'est le principe même du gîte d'accueil donc vous devez aussi au sein de votre site parler de vous, de ce qui est important pour vous, de vos différences, de comment vous faites vivre votre entreprise vous devez bien sûr pouvoir être l'administrateur de votre site alors ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement que c'est vous qui devez avoir la main pour publier une photo, publier un post, créer un article, changer un visuel, ajouter une illustration et ça doit se faire simplement et je vous rassure, en général on a des plateformes qui sont intuitives et faciles à gérer nous voici à la méthode, ça y est on y est, alors là on est dans le coeur du sujet c'est la méthode qui va vous permettre à coup sûr de réfléchir votre site avant de le créer pourquoi ? souvenez-vous qu'un site internet n'est qu'un outil à votre disposition de chef d'entreprise ce n'est qu'un outil comme vous auriez un outil par exemple boutique dans les rues piétonnes de Millau ou de Rodez ou de Villefranche tout le monde peut avoir une boutique ou presque mais tout le monde ne sait pas quoi en faire et c'est à ça que va servir cette méthode en 5 points la première question que vous allez vous poser c'est la question de l'objectif cette question là, elle est fondamentale si vous ne savez pas pour quelle raison précisément vous créez ce site ou vous l'améliorez s'il est déjà existant et bien tout simplement vous ne savez pas où vous allez donc si vous ne savez pas où vous allez le site ne sera pas pérenne malheureusement alors, posez-vous la question qu'est-ce que vous voulez que ce site vous amène dans les mois à venir ou l'année prochaine quand vous allez le lancer est-ce que vous voulez qu'il vous amène plus de chiffres d'affaires plus de contacts clients plus de trafic en magasin plus de vente un meilleur bouche à oreille est-ce que vous voulez qu'il vous amène plus de notoriété parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas encore très bien connu parce que peut-être que vous êtes encore récent sur le marché ou est-ce que vous voulez qu'il vous amène plus d'images et là l'image ça veut dire qu'il faut vous poser les questions de qu'est-ce que je veux qu'on dise de moi est-ce que je veux qu'on dise que je suis dynamique que je suis novateur que je suis sympathique que je suis de très bons conseils que voulez-vous que l'on dise de vous en tant que chef d'entreprise puisque c'est l'image qui sera véhiculée par votre site mais aussi peut-être par les réseaux sociaux distinguez bien ces trois types d'objectifs bien entendu vous pouvez en avoir plusieurs vous pouvez très bien dire moi je veux qu'on sache que j'existe parce que je me rends compte que je suis encore méconnu objectif de notoriété et en parallèle en parallèle pardon vous pouvez aussi dire eh bien moi je veux augmenter tout simplement mon chiffre d'affaires alors si vous êtes sur un objectif d'augmentation des ventes d'augmentation de trafic vous devez le chiffrer vous allez me dire je ne suis pas médium oui c'est vrai je vous rassure moi non plus mais vous avez moyen de faire un prévisionnel vous pouvez très bien vous dire voilà moi je veux que mon site et par exemple 50 visiteurs par mois c'est pas très ambitieux mais c'est pas grave l'essentiel c'est que ça corresponde à ce que vous voulez faire sur ces 50 visiteurs que je vais avoir et bien je dis qu'il n'y en aura peut-être que 10 qui deviendront clients ok 10 par mois et ensuite vous allez réfléchir à votre panier moyen c'est à dire ce que la totalité de vos clients dépense chez vous divisé par le nombre de clients je redis la totalité de vos clients dépense pour un total de tel chiffre d'affaires et ce chiffre d'affaires vous le divisez par le nombre de clients et ça vous donne le panier moyen c'est un indicateur bien sûr qu'il faut toujours suivre quand on a une entreprise et bien pour le site internet ça va être pareil donc j'en étais à 50 visiteurs transformés en 10 clients 10 clients multipliés par votre panier moyen par exemple 100 euros 10 fois 100 et vous vous retrouvez avec votre chiffre d'affaires prévisionnel sur un mois et vous le multipliez par 12 par 11 ou par 10 selon vos congés en tout cas chiffrez le et je vais vous dire pourquoi c'est important de chiffrer ce que peut vous ramener votre site d'abord parce que ça va tout simplement vous faire réaliser que cette affaire là peut vous ramener de l'argent et pas seulement de la communication deuxièmement parce qu'il y aura des moments quand votre site sera en ligne où vous n'aurez pas très envie d'aller sur votre site pour l'animer ajouter une petite photo annoncer une petite participation bien entendu vous aurez toujours autre chose à faire et vous aurez très peu de temps comme nous tous sauf que quand vous vous souviendrez de l'objectif que vous vous êtes fixé alors à ce moment là vous vous direz ouais quand même si ça doit me ramener 10 000 euros par an en plus de ma boutique ça vaut peut-être le coup que je me pose 5 minutes pour publier une photo c'est vraiment mon conseil du jour faites ça s'il vous plaît ça va vous aider ça c'était pour l'objectif on passe à la deuxième question de la méthode et alors celle là elle est absolument inévitable fondatrice magnifique comme dirait l'autre il faut absolument vous poser cette question je vous rappelle que internet n'est qu'un média c'est un outil qui permet de rentrer en communication qui permet de partager vous comprenez bien que vous allez pouvoir avec votre site internet toucher et des clients et des prospects et d'incroyables inconnus et des avéronnés et des lyonnais et des nantais et peut-être des allemands et peut-être des autrichiens et peut-être des argentins allez savoir donc c'est très important qu'au préalable vous soyez en mesure de définir qui précisément vous voulez toucher c'est très important parce que vous allez vous démarquer avec votre positionnement marketing vous allez pouvoir dire aux bonnes personnes vous qui aimez le bleu turquoise ça tombe bien parce que moi ma spécialité c'est le bleu turquoise c'est ce qu'on appelle le positionnement marketing où sont vos différences et à qui allez-vous les délivrer vous comprenez vous n'allez intéresser que les gens qui ont un point d'intérêt pour ce que vous faites si par exemple vous vendez des tasses à café et que vous voulez toucher tout le monde sur ce tout le monde il y a des gens que vous ne toucherez jamais tout simplement parce que ce sont des amateurs de thé qui ne veulent pas de tasses à café et qui veulent des tasses spécifiques pour le thé donc vous allez vous évertuer à parler à une grande masse alors que votre cible est beaucoup plus restreinte que ça l'autre importance de ça c'est que vous allez faire un mouche puisque si vous savez que vos clients aiment le café sont des grands amateurs de café et bien dans les messages que vous allez délivrer sur votre site internet vous allez matcher avec leur centre d'intérêt forcément donc un conseil très important c'est qui est en droite ligne avec le positionnement c'est d'être précis avec votre coeur de cible on appelle ça le coeur de cible vous pouvez avoir plusieurs cibles par exemple vous pouvez avoir une cible de particulier les familles par exemple et vous pouvez avoir une cible de professionnel je prends l'exemple d'un gîte puisque j'ai vu que l'un d'entre vous en avait un vous pouvez très bien proposer des nuités et un hébergement pour des familles et en période un peu plus creuse proposer des nuités pour des séminaires en entreprise par exemple ça veut dire que vos messages vont différer on ne parle pas de la même manière à une famille et à un professionnel qui recherche un lieu pour son séminaire tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes attentes voilà donc dites-vous bien que souvent les sites qui ne fonctionnent pas leur grosse erreur c'est de vouloir communiquer à un public le plus large possible moi souvent j'ai des clients qui me répondent à la question qui voulez-vous toucher ils me disent tous les Aveyronais moi je suis désolé je ne sais pas faire et je ne sais pas si quelqu'un est en mesure de savoir-faire j'aimerais bien savoir pourquoi parce que vouloir toucher tous les Aveyronais c'est impossible dans tous les Aveyronais vous avez un petit jeune de 15 ans vous avez un cadre supérieur de 40 ans vous avez une jolie infirmière profession libérale de 30 ans vous avez un papy de 70 ans et vous avez un seigneur qui commence sa retraite à 65 ans comment voulez-vous leur parler à tous de la même manière et avec le même message c'est juste pas possible voilà donc n'ayez pas peur de réduire votre cible et là vous serez impactant pour la réduire vous vous posez des questions du type est-ce un homme est-ce une femme est-ce les deux est-ce une famille est-ce un particulier est-ce que c'est un professionnel de quel type quelle est sa tranche d'âge idéalement vous êtes sur une cible idéale bien entendu quelle est sa catégorie socio-professionnelle idéale si on parle de catégorie professionnelle pardon on est aussi en train de parler de pouvoir d'achat quel type de pouvoir d'achat voulez-vous toucher les gens qui veulent qui ont un petit budget qui vont rechercher un petit prix d'entrée ou ceux qui au contraire ont un pouvoir d'achat élevé et qui vont être moins regardant sur le prix mais plus regardant sur la qualité vous voyez toutes les questions que ça peut soulever vous allez aussi et surtout vous poser la question de où sont-ils est-ce qu'ils sont uniquement en Aveyron est-ce qu'ils sont sur Millau et les communes avoisinantes de Millau est-ce qu'ils sont sur l'Occitanie est-ce qu'ils sont sur toute la France et est-ce qu'ils sont plutôt dans des grandes villes ou plutôt en milieu rural tout cela va être important pour que vous arriviez à les toucher parce que vous n'adresserez pas le même message à un jeune geek féru d'informatique féru de digital que à quelqu'un qui découvre un peu le digital ce n'est pas possible pour ne prendre que cet exemple donc vous allez segmenter cette réflexion prenez le temps de la mener vraiment mais une fois que vous l'avez mené ensuite je vous rassure c'est tapis rouge après c'est facile parce qu'après vous allez enchaîner et vous allez comprendre tout seul de quoi vous allez parler sur votre site comment vous allez l'aborder quelle arborescence c'est-à-dire quel plan de site vous allez créer quel graphisme vous allez développer etc vous comprenez bien que si votre cible ce sont des jeunes gens qui ont moins de 30 ans vous ne pourrez pas employer le même graphisme que si vous allez chercher des familles de plus de 40 ans voilà les visuels ça sera pareil vous n'y recherchez pas du tout les mêmes photos ni même les mêmes illustrations j'ai été longue sur ce sujet parce qu'il est absolument déterminant vous voyez j'en ai même oublié ma diapo c'est pas grave vous l'aurez la quatrième question à se poser c'est le contenu que vous allez amener à votre site inutile de vous dire que si vous vendez des chapeaux et que vous proposez un site avec la présentation de vos chapeaux et tout simplement une photo de chapeau et quelque chose qui explique en quoi il est sympa ça va être un peu court pourquoi ? parce que vos concurrents ils ont fait pareil donc il va falloir vous différencier avec ce qu'on appelle une ligne éditoriale c'est exactement la même chose que dans la presse on choisit une ligne et cette ligne elle est faite pour être déterminée une bonne fois et respectée dans le temps normalement vous pouvez passer plus de 5 à 10 ans avec la même ligne éditoriale à quoi ça va servir ? ça va servir à fidéliser votre clientèle et vos internautes et ça va servir aussi à vous différencier de vos concurrents vous comprenez bien pardon de reprendre cet exemple du gîte parce que je n'ai pas vu quels étaient vos autres métiers mais pour le gîte vous comprenez bien que si comme tous vos autres concurrents vous dites chez nous c'est sympa on a un bon accueil on est dans la nature et ça sera zen je pense que 90% de vos concurrents disent la même chose sur leur site internet donc posez-vous encore une fois la question en quoi êtes-vous différent et dites-le dites-le et ça va faire partie de votre ligne éditoriale j'aimerais vous prendre un exemple voyez par exemple dans les kiosques à journaux vous avez des quantités de magazines féminins masculins de jardinage de décoration de la maison de cuisine etc dans la presse féminine on serait tenté de penser que tous se ressemblent femmes actuelles elles il y a des tas de titres pourtant chacun a déterminé sa ligne éditoriale je vous prends l'exemple de Marie-Claire Marie-Claire depuis les années 60 que ce magazine est créé a décidé que sa ligne éditoriale c'était un magazine pour les femmes qui les informe de l'actualité en étroite connaissance du monde dans lequel on vit mais avec un côté militant féministe voilà ça c'est la ligne éditoriale du magazine Marie-Claire concrètement ça signifie que quand le magazine crée ses rubriques et ses sujets il doit traiter tout ce que je viens de dire il doit traiter l'actualité d'aujourd'hui il doit être au fait de l'actualité et il va traiter des sujets aussi sur le côté féministe et le droit des femmes voilà alors je vous demande peut-être pas d'aller jusque là quoi que mais en tout cas il vous faut réfléchir à qu'est-ce que vous voulez montrer et dire de vous et de votre entreprise et c'est ça qu'on retrouvera dans votre contenu au fur et à mesure de vos messages de vos prises de position du choix de vos photos etc bien entendu il faut que votre contenu soit pertinent et attractif alors il n'y a pas 36 solutions pour que ça le soit ça doit correspondre à votre cible idéale ça c'est le B à bas c'est la pierre angulaire d'un contenu pertinent et attractif ce doit être varié et vous devez amener à votre internaute des bons plans du partage des conseils à votre internaute mais aussi à Google puisque vous n'êtes pas sans savoir que votre site va être ou pas référencé par les fameux Googlebot les robots Google si vous voulez être bien référencé c'est à dire bien visible quand quelqu'un saisit des mots clés dans sa recherche vous allez devoir animer votre contenu je vous conseille minimum une fois par semaine mais vous devez intéresser vos internautes si vous n'animez vos contenus qu'avec une promo de 10% toutes les semaines ou de 20% ou de un acheté le deuxième gratuit vous n'allez pas les intéresser c'est pas vrai ils ne viennent pas là pour ça ils viennent là pour être conseillés pour découvrir des choses pour partager avec vous pour avoir des infos qu'ils n'auraient pas trouvées ailleurs en lien bien entendu avec votre métier donc c'est comme dans la vie il faut savoir donner pour recevoir un moment donné la fréquence d'animation vous voyez j'ai précédé ma diapo je vous ai dit minimum une fois par semaine alors je voulais vous rassurer un peu là dessus ça peut vous paraître beaucoup et vous pouvez vous dire mon dieu mais elle est folle j'ai bien autre chose à faire moi dans mon métier ok je comprends j'entends si vous avez une boutique une boutique physique dans une rue ce temps pour animer votre vitrine vous le prenez pourtant tous les 15 jours vous la modifiez votre vitrine vous la réfléchissez vous la mettez en ordre vous l'étiquetez vous faites le choix des produits à mettre en avant alors pourquoi vous ne le feriez pas sur un site internet attention je vous rappelle que c'est votre image et que donc il est très important que votre site soit vivant il parle de vous c'est votre première image et en plus elle est visible d'un grand nombre d'internautes donc comment s'y prendre l'avantage sur internet c'est que vous n'avez pas besoin de créer une rédaction pour être efficace je ne vais pas vous demander de créer trois pages de texte bien au contraire je vais vous demander de choisir des photos des illustrations et d'y accoler une légende avec une réflexion à vous quelque chose qui vous porte quelque chose que vous avez envie de partager ça concrètement vous choisissez la photo vous la mettez en ligne et vous écrivez un texte attenant ça vous prend en tout et pour tout maximum dix minutes dix minutes dans une semaine il me semble que c'est gérable vous allez aussi ajouter des contenus des articles avec vos mots clés pour le référencement et qui sont en lien avec votre métier mais surtout qui intéressent votre internaute d'accord ne tombez pas dans l'erreur de créer des articles trop techniques c'est vrai que quand on est professionnel on connaît très bien son métier et on a très envie de partager sur notre façon de faire sur nos connaissances techniques etc posez-vous la question est-ce que ça intéresse votre internaute de votre cible idéale autre chose importante s'il vous plaît sur votre site publiez de temps en temps des vidéos les robots google adorent les internautes adorent 70% des contenus qui sont vus et partagés sur internet ce sont des vidéos aujourd'hui c'est assez simple avec son smartphone de prendre une vidéo de bonne qualité et de la poster sur son site internet attention elle doit être courte pas plus de 3 minutes et évidemment elle doit avoir quelque chose à dire elle doit évoquer quelque chose qui est en lien avec vous et avec votre entreprise et bien sûr avec votre image prodiguez des conseils prodiguez des bons plans les internautes vont adorer le ton et le contenu sont bien entendu adapté à qui vous êtes et à où vous voulez aller c'est à dire à votre stratégie alors une petite mise en garde encore surtout ne commettez pas la faute de ne parler que de vous sur votre site internet et de présenter promo sur promo alors bien entendu le site il est à votre image il est à votre nom et il est là pour représenter votre métier et votre offre d'accord mais quand vous allez prendre la parole et animer votre site ne parlez pas que de la chambre que qui a vue sur le petit lac ne parlez pas que de la cuisine qui elle aussi elle a vue sur le petit lac ne parlez pas que de la terrasse qui elle a vue sur le jardin potager si vous voulez ça va lasser les internautes et puis c'est un peu égocentré alors que les internautes ils ont envie de partage donc il va falloir trouver des sujets un peu plus large un peu plus évasif en lien avec ce que vous faites mais qui intéresse les internautes ça peut être un quiz ça peut être si vous avez un gîte avec un magnifique jardin ça peut être faire le lien avec une expo de peinture sur le jardin si vous aimez les arts bref vous voyez on peut trouver des tas de sujets il faut ouvrir vos sujets ne pas rester auto-centré ça peut être par exemple les contenus des articles avec des mots-clés des jeux les internautes adorent ça des quiz ils adorent ça une simple citation qui vous parle et qui correspond à votre image et à ce que vous voulez transmettre à travers votre entreprise vous voyez ça prend très peu de temps on a la photo on y ajoute un texte et on enchaîne on le publie allez là aussi ça prend 10 minutes alors je vous donne un nom d'outil qui est assez utile pour ça ça s'appelle Canva C-A-N-V-A c'est un outil qui est gratuit après il y a toujours une option payante mais il est gratuit le temps que vous voulez il vous permet de choisir des photos ou des illustrations sur lesquelles vous allez pouvoir ajouter un texte comme je l'ai fait sur la citation que vous voyez c'est gratuit ça prend 5 minutes c'est facile à gérer et l'intérêt c'est que ça va mettre votre photo au format web voilà ça c'est un super bon plan un autre exemple de type de contenu du relais d'information de l'inspiration vous pouvez très bien dire aux gens ben voilà aujourd'hui je partage avec vous cette photo parce qu'elle m'a inspiré ceci ou cela toujours en lien avec votre entreprise vous pouvez aussi partager une actualité je serai présent au salon de Tartampion à telle date et tel stand je vous invite à venir un agenda etc voilà j'ai essayé d'aller vite vous voyez on dépasse déjà le temps j'ai un peu de mal à tenir le timing maintenant la parole est à vous j'aurai plaisir à découvrir vos questions merci Nathalie oui donc plusieurs personnes ont posé des questions par écrit la première qui était de l'atelier mobile un site vitrine doit-il obligatoirement être vivant aucun blog lorsqu'il sert juste à avoir les informations de l'entreprise et donc un formidable contact alors moi personnellement je ne crois pas trop à un site qui juste donne les informations les coordonnées qui est un formulaire de contact et c'est tout par contre s'il est rattaché à un blog avec le blog effectivement vous animez donc les robots Google considèrent que votre site est animé mais le site figé où il ne se passe rien je ne vous le recommande pas du tout non puis en plus après au niveau du référencement par Google comme tu l'as très bien notifié tout à l'heure il va y avoir des problèmes par rapport à ça puisque le site entre guillemets ne bouge pas en parlant très très familièrement et donc à ce moment-là les petits robots comme tu l'as indiqué les Google Docs ne vont pas référencer correctement ce site je prendrai juste un petit point par rapport au formulaire contact puisqu'hier nous avions une réunion RGPD et je m'occupe aussi du RGPD pour la Cici Aveyron c'est pas la thématique de cet après-midi mais bien entendu le site internet que pour les uns et les autres vous avez créé ou que vous avez déjà créé doit on va dire répondre à des obligations légales réglementaires et en particulier bien entendu le RGPD et lorsque l'on demande dans les formules contact les formulaires contact des informations sur vos clients on se doit de respecter le RGPD donc avec des mentions obligatoires voilà c'était juste là les quelques secondes de RGPD mais je pense que c'est quand même obligatoire sachant que 70-80% des sites internet français à mon avis ne respectent pas cette obligation européenne voilà ensuite une autre question de Anna Solu du Kina je m'excuse par rapport à la prononciation de son nom je suis illustrateur et je ne sais pas trop si j'ai bien compris comment identifier les cibles pour des tableaux alors première question à vous poser est-ce que je veux aller toucher un particulier ou un professionnel est-ce que je veux vendre mes illustrations à des particuliers ou à des pros ça c'est la première chose ou les deux d'ailleurs ou les deux en tout cas si vous choisissez les deux vous aurez un plan d'action différent pour l'un et pour l'autre et des messages différents pour l'un et pour l'autre donc par exemple sur votre site vous pouvez alterner les messages vous pouvez dire tous les mardis je mets un message sur mon site qui est plutôt à destination du particulier et puis tous les jeudis je mets plutôt un message à destination des pros par exemple est-ce que j'ai répondu à votre question ? je pense qu'après on lui donnera la parole s'il faut et elle avait aussi un deuxième point concernant des plateformes de sites pour la création de sites alors c'est vrai avec là aussi tu en diras peut-être un peu plus mais tout dépend si vraiment en tant que chef d'entreprise ou créateur d'une entreprise vous voulez créer vous-même votre site internet donc il y a des plateformes de sites gratuits wordpress etc ou is etc ou est-ce que vous voulez être en lien avec un prestataire de service avec qui vous allez créer le site internet et à ce moment-là l'élément important le document important c'est le cahier des charges donc il va falloir à ce moment-là définir un cahier des charges et donc vous le définissez seul vous après vous en parlez bien entendu avec votre prestataire informatique et de là vous allez compléter de plus en plus le cahier des charges et par la suite après c'est ce cahier des charges qui va donner on va dire des obligations des droits et des obligations à vous-même en tant que chef d'entreprise et le prestataire informatique devra respecter ce cahier des charges je pense que ça c'est le point important je ne sais pas si tu veux peut-être dire plus de mots Nathalie par rapport à ça je me permets juste d'ajouter que des prestataires qui vous disent créer des sites internet il y en a des quantités et je comprends bien que c'est parfois difficile de s'y retrouver et de savoir si vous avez affaire à un pro ou à un rigolo parce que quand on n'est pas du métier c'est juste très compliqué le fait qu'un prestataire vous demande si vous avez élaboré un cahier des charges c'est déjà je dirais un signe de bonne santé professionnelle pour moi c'est déjà un indicateur que c'est quelqu'un qui est consciencieux qui sait comment il faut travailler et qui peut même réfléchir avec vous votre cahier des charges quelqu'un qui ne vous demande rien j'aurais un peu tendance personnellement à me méfier et le cahier des charges est en principe un document non technique c'est à dire que c'est vous chef d'entreprise vous allez créer un site internet pour vendre des vêtements pour vendre de l'équipement de la maison du miel etc donc vous connaissez comme c'était un peu l'intervention de cet après-midi de Nathalie vous avez défini donc vous avez un produit vous avez défini vos objectifs vous avez défini votre clientèle donc c'est vous qui connaissez bien entre guillemets votre entreprise et donc vous devez expliquer ça expliciter ça pardon sur un cahier des charges et le consultant le prestataire informatique lui va traduire vos demandes en on va dire des règles techniques une photo ben oui il y a un langage une photo jpeg etc etc c'est ça la différence vraiment le point important ensuite nous avons eu quelques autres questions sur site internet ou site internet ou blog je crois non site internet ou page facebook site et ou page facebook que privilégier elle est bien cette question merci ma réponse ça va être un peu une réponse de Normande parce qu'en fait ça va dépendre de votre activité et encore une fois de la cible que vous voulez toucher je conseille souvent de lier les deux d'avoir un site internet et d'être présent sur un réseau social alors ça peut être facebook mais ça peut être aussi linkedin facebook on va aller toucher plus des particuliers linkedin on va aller toucher davantage des professionnels l'intérêt c'est que vous allez créer un lien entre votre site internet et votre page de réseau social attention sur votre réseau social c'est une page que vous créez s'il vous plaît sur facebook si vous communiquez avec votre compte pour le compte de votre entreprise vous pouvez être blacklisté par facebook ce n'est plus autorisé donc il vous faut créer une page il y a une petite icône créer une page à partir de votre compte toujours est-il que tout existe le site seul l'animation simplement d'un réseau social les deux peuvent très bien fonctionner en tout cas il faut animer les uns et les autres le réseau social on anime minimum trois fois par semaine alors c'est plus simple parce que plus bref et plus rapide et plus dans la réaction mais ça demande beaucoup de régularité le robot google il va identifier la régularité de vos postes donc ça se réfléchit mais c'est toujours bien me semble-t-il d'avoir les deux parce que les robots google encore une fois désolé de ne parler que d'eux mais ce sont eux qui font la loi sur le web et qui décident que vous êtes visible dans les moteurs de recherche ou pas et donc ils adorent quand vous êtes présent à différents endroits sur le web donc si vous êtes présent avec un site mais aussi présent avec une page facebook ils aiment voilà pardon c'était un peu normal ma réponse ensuite quand on démarre son activité comment savoir quand on peut créer son site pour des créateurs donc d'entreprises donc ceux qui n'ont pas forcément de stock et qui travaillent à la commande donc là j'entends derrière un site marchand peut-être là effectivement il faut quand même se poser toute la question du back office avec la logistique avec la gestion des achats évidemment la question du stock c'est important puisque un stock qui dort c'est de la trésorerie qui dort vous le savez mieux que moi donc il faut bien le réfléchir en amont je vous rappelle que quand on vend sur internet les délais de réaction sont bien plus important encore à avoir que ce que l'on a en vente physique c'est à dire que si vous avez une commande aujourd'hui elle doit être traitée aujourd'hui si vous avez un commentaire cet après-midi à 15h vous devez lui avoir répondu dans l'heure qui suit il faut être extrêmement réactif donc mon conseil c'est avant de vous lancer dans la création d'un site commencez par bien réfléchir bien concevoir votre organisation interne ne vous laissez pas prendre des pourvus quand le site est en ligne et que les commandes affluent parce que là du coup si ça fonctionne mal votre image est immédiatement détériorée et ça va être très compliqué il va falloir sortir les rames pour récupérer une belle image et une belle notoriété dernière question parce que en réalité on était sur un webinaire de 45 minutes et ça fera presque une heure donc dernière question c'était toujours parler de la problématique de créer son site internet par rapport aux plateformes tout simplement ou passer par un prestataire informatique je pense que là c'est toujours pareil qu'est-ce que vous voulez réellement faire par vous en tant que chef d'entreprise vous allez sur whatpress vous faites les modules en parlant familièrement et vous associez les différents modules et puis vous faites votre site internet l'avantage c'est que ça peut être gratuit l'inconvénient c'est que ça demande du temps c'est peut-être un peu plus compliqué alors que si vous passez par un prestataire informatique vous aurez peut-être plus rapidement une solution on va dire ça serait l'avantage l'inconvénient il y a un coût je ne sais pas qu'est-ce que tu veux rajouter de plus Nathalie par rapport à ça alors là ça dépend de qui vous êtes en tant que chef d'entreprise je vais vous faire le parallèle avec la gestion de la comptabilité moi je suis à mon compte la compta c'est même pas possible pour moi de l'envisager voilà c'est une source d'énergie dingue et en plus j'aime pas donc tant pis je préfère investir et avoir un cabinet comptable qui en plus sera dix fois plus compétent que moi c'est une somme d'argent c'est vrai mais alors qu'est-ce que je suis tranquille et l'énergie que j'ai conservée je peux la mettre là où je peux amener de la valeur ajoutée donc par exemple sur les formations que je propose pour avoir la pêche ou pour aller chercher des nouveaux clients et faire du commercial donc là ça dépend de vous c'est du temps de concevoir un site internet c'est du temps Ludovic vous a parlé plusieurs fois de la plateforme WordPress c'est la plus reconnue la plus sérieuse si vous voulez créer votre propre site à mon sens c'est pas la plus intuitive donc il vous faut vous armer de patience et de temps si vous voulez créer votre site vous-même personnellement j'ai plutôt envie de vous dire laissez faire ça à quelqu'un dont c'est le métier qui connaît toutes les arcanes du fonctionnement des sites web et du référencement surtout et par contre une fois que le site est en ligne passez un peu de temps sur l'animation voilà après voilà reste la question du budget bien évidemment c'est un investissement voilà et dernière question de Nicolas bonjour je tiens une épicerie bio je souhaite faire passer des commandes sur les arrivages de frais est-ce que je peux faire remplir un document Excel toutes les semaines sans faire de la vente en ligne et restituer tout simplement en click and collect ou après sous Wix voilà alors je relis à mon sens techniquement c'est tout à fait possible c'est même une excellente idée et on ne peut que vous encourager à faire ça oui tout simplement ça me donne un autre sujet quand même qu'il faut qu'on aborde et qui est très important qui est celui du fichier client pareil insoumis aux règles du RGPD mais s'il vous plaît d'une manière ou d'une autre tant pis si c'est empirique et que c'est à la main sur une feuille de papier tant pis si c'est que sur un logiciel Excel ça peut le permettre mais s'il vous plaît créez-vous un fichier client pour régulièrement pouvoir vous rappeler au bon souvenir de vos clients par une newsletter par un mail par un SMS parce que c'est aussi ça être présent sur le digital voilà merci Nathalie merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce second webinaire donc sur le numérique de l'Assisi Aveyron voilà c'était 45 minutes on aura fait déjà une heure deux donc merci à toutes et à tous si pour la plupart vous êtes intéressés aussi par des ateliers sur les thématiques comme on a vu aujourd'hui avec Nathalie n'hésitez pas à reprendre contact avec l'Assisi Aveyron avec moi-même ou sur l'invitation c'était le courriel d'Audrey Roch sinon pour moi c'est l.delavo d-e-l-a-v-e-a-u arrobase averon.cci.fr et à ce moment-là aussi avec Nathalie sur les thématiques que Nathalie on va dire maîtrise très très bien on pourra imaginer des ateliers alors peut-être pour l'instant encore en webinaire mais en espérant peut-être au mois de septembre et plus tard en présentiel merci à toutes et à tous et puis bon après-midi et à bientôt merci 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 encore avec plaisir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir